Le marathon agricole de Guy-Edgar Timaka. Pendant les exposés de l'ouverture de la formation des agriculteurs à Louvoulou dans le département du Quilou, ce jeudi 10 novembre 2022, Guy-Edgar Timaka a développé le concept « Le marathon agricole ». Suivant. Le concept marathon agricole dont il s'agit, qu'est-ce que ce jargon vient faire dans la pratique de l'agriculture ? Mais l'étymologie du marathon, c'est une course à pied, de grands fonds, à environ 42,194 kilomètres. Ce sont les athlètes qui pratiquent cette activité. Et aujourd'hui, nous l'avons adapté dans le domaine agricole. Mais ce n'est pas au hasard. Les acteurs agricoles étant fédérés autour d'une alliance, souvent nous avons des échanges que nous organisons. Alors, on s'est dit, mais comme il y a une formation de renforcement de capacité qui aura lieu à Louvoulou, est-ce qu'il ne serait pas possible que nous puissions proposer aux acteurs agricoles responsables que signifie le marathon agricole ? C'est dans mes recherches que j'ai rencontré cette expression. Le marathon regroupait neuf pays d'Europe, qu'on appelait par le passé l'Europe de neuf. Et ces neuf pays ont délégué un ministre de chaque pays. Et ces ministres se sont fédérés autour de l'agriculture. Ils ont vu comment développer l'agriculture dans leur pays. Alors, ils se sont mis autour, chercher des stratégies, comment faire un travail agricole de façon extensive. Vraiment, l'idée était porteuse, était attirante. Il fallait que nous l'adoptions aujourd'hui dans le domaine de l'agriculture. Mais le sport est aujourd'hui professionnalisé. Tout à l'heure, nous avons parlé de la professionnalisation de l'agriculture. Et c'est pour cela que nous avons aussi pris ce jargon, rapproché l'agriculture. Mais ce jargon vient pour améliorer les qualités de la bonne agriculture, donc les techniques agricoles. Cette idée est au centre de la motivation des acteurs agricoles. Et c'est pour cela que nous avons pensé que hier, les agriculteurs travaillaient de façon traditionnelle avec les pratiques arriérées. Et il faut les améliorer aujourd'hui. Donc, la cérémonie d'aujourd'hui nous donnera des possibilités de comment développer l'agriculture, comment motiver les acteurs agricoles. Ainsi donc, le Congo, d'abord, commençons par le KUILU. Le KUILU, en quelque sorte, est pris dans un état. Et donc, nous devons desserre cet état de négligence, qui est fermé vers la négligence, pour que les acteurs puissent faire un travail de fond, puissent travailler de façon active. Et demain, nous pouvons organiser comme des prix pour les motiver. Et cette façon de faire commence dans le KUILU. Et plus tard, nous allons étendre cette activité dans tous les départements, pour voir quel est le département qui produira plus. Et ce département qui produira plus aura un prix. C'est parti, c'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada